Cela fera bientôt 30 ans qu'elle est apparue au milieu de la cour Napoléon. La pyramide du Louvre a d'abord fait hurler avant de s'imposer. La pyramide du Louvre, plus personne ne s'étonne de sa présence au milieu de la cour Napoléon. Pourtant, quand elle vient se poser littéralement dans une 3D certifiée 1984, c'est loin d'être gagnée. La bataille sera féroce. Avant le projet, la cour Napoléon est interdite au public et sert de parking pour les fonctionnaires. Oui, on fumait dans les avions et on se garait devant la Joconde. La pyramide du Louvre sera la dernière querelle officielle des anciens et des modernes. Et heureusement, il y aura des volontaires pour jouer le rôle des anciens. La presse attaque. Naissance d'un corps étranger, le degré zéro de l'architecture. Mitterrand 16 premier et sa pyramide, incongrue. Non à la pyramide du Louvre. De quoi avoir des doutes, la série de grands travaux de François Mitterrand est censée traverser Paris par un axe. Comme si tirer une ligne sur un plan était une idée. L'opéra Bastille est une catastrophe sans nom qui attend d'ailleurs toujours d'être démolie. Et l'arche géante de la défense n'est même pas laide, elle est moche. La pyramide est le sommet de l'iceberg de ce nouveau Louvre, rendu absolument nécessaire par la vétusté du musée. Et les médias pro-pyramide vont faire des tours du propriétaire misérabiliste pour convaincre de l'urgence des travaux. On explique, dans l'état actuel du Louvre, le visiteur est bien embêté. La campagne pour la pyramide va aussi déployer des trésors de mauvaise foi. Le meilleur argument, ce sera transparent. Sur la maquette qu'on présente à tous les hommes politiques dubitatifs, elle est transparente. Sur les plans dessinés, on ne la voit presque pas tellement elle est transparente. Au pire, sa surface vitrée restituera le jeu chatoyant du ciel de Paris. Il est difficile de faire une véritable simulation. On peut donner l'idée des dimensions, mais pas restituer le jeu chatoyant du ciel de Paris sur la surface vitrée de la pyramide. Le sommet de la Tartufferie a lieu entre le 1er et le 5 mai 1985, quand on promet une simulation grandeur nature avec des câbles dans la cour Napoléon. Et ce ne sont pas des câbles, mais quasiment des fils invisibles. Vous avez vu ? On ne la verra pas. Regardez, il n'y aura rien. Magie. François Mitterrand prend la pose, inspectant avec concentration le verre qui, ô apothéose technologique, sera transparent. Non, jamais on n'avait vu un verre si transparent. Avant la pyramide, on ne voyait pas à travers les verres. Chaque plaque de verre a été spécialement traitée afin d'obtenir une transparence parfaite. Saint-Gobain, qui est fournisseur officiel en fait des caisses, parle de brevets spéciaux comme s'il venait d'inventer le vitrage transparent. C'est un véritable casse-tête chinois. Comment distinguer dans ce monde transparent le vitrage isolant et résistant ? Mais la promesse de transparence ne réussit pas à convaincre tout le monde. Alors, on tente de flatter l'égo de la nation entière et on n'y va pas de main morte. Une pyramide de verre dans la cour Napoléon au Louvre, pour contempler peut-être les 20 siècles à venir. François Mitterrand, qui tient absolument à être associé à la pyramide, modestie oblige, vient visiter le chantier plusieurs fois. On lui fait une mise en scène absurde avec un ruban de sous-préfet et la presse surjoue l'enthousiasme, inventant même le terme de « pyramidophile ». Tout ça pour une pyramide en verre qui, bon, a le charme d'une pyramide en verre, c'est-à-dire pas beaucoup de charme. Celui qui a du charme, c'est Yoming Pei, son architecte. Il est né en 1917 et a visité le Louvre pour la première fois en 1951. Monsieur Pei parle français. Monsieur Pei est assez provocateur et, moment génial au sommet de la controverse, il va même affirmer que pour lui, la pyramide n'a pas tant que ça d'importance que ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Il peut être un dos, un arbre, un cube, un cube. Quand François Mitterrand le choisit en 1984, il ne prend pas de risque puisque Yoming Pei vient tout juste de gagner le prix Pritzker, soit l'équivalent d'un Nobel d'architecture. Il a marqué les esprits à Washington avec la nouvelle aile de la National Gallery, inaugurée en 1978. Comme pour la pyramide du Louvre, le chantier de Washington est épineux, un grand trou au milieu de la capitale. Une nation entière aux aguets, même les ouvriers ont la pression. On leur fait visiter la maquette pour bien leur expliquer que si la bétonneuse déconne, tout le pays le rend voudra. Et si on regarde les plans de Yoming Pei et de ses équipes pour la National Gallery, on voit quoi ? Des triangles isocèles, des triangles, des triangles, des pyramides, des triangles de verre, des triangles de béton, des triangles de marbre. Monsieur Pei est pyramidophile. Et devant son bâtiment de Washington, des éléments de pyramide en verre et une petite fontaine exactement la même qu'à Paris. Obsession triangle. En mai 2017, le défilé croisière Vuitton se déroule à Kyoto, au musée Mio, construit par Yoming Pei. Et que voit-on partout ? Des simili-pyramides. Son immeuble iconique pour la Bank of China à Hong Kong en 1983, c'est déjà un empilement de pyramides. L'architecte pyramidophile a traversé la polémique crispée, mais avec sérénité, affirmant comprendre que le public puisse avoir des réactions épidermiques quand on touche à un lieu aussi symbolique de l'histoire de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur certaines images de la foule qui s'empare du Nouveau Louvre, on aperçoit Yoming Pei ému par la réussite de son projet, malgré les attaques, malgré les bâtons dans les roues. C'est difficile de dire ce que je me sens. Je dois dire que je me sens très, très, très fier, de avoir une main dans ce sujet. Mais je ne peux pas le dire sans mentionner et je pense que c'est aussi un piece de great luck. Je suis arrivé ici en 1983, à l'heure correcte, et les circonstances, c'est ce que j'ai continué à réfléchir sur, ce qui m'a fait possible pour moi de participer à cette historique entretien. C'est quelque chose de grande importance dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada